Bonjour, ici Hervé Matou avec Firmenes pour vous commenter ce match. Salut Hervé, bonjour à vous tous et j'espère qu'on va voir un grand match. C'est un stade qui se distingue par une architecture très moderne. Oui en effet, les concepteurs ont posé un toit qui court le long des tribunes d'un seul tenant. Au niveau architectural, voyez-vous, M. Matou, c'est quand même une performance. Voici la composition de l'équipe à domicile. Et voici le schéma de jeu mis en place par l'entraîneur. Il a choisi un 4-2-4 pour essayer de contrer l'adversaire du joueur. Pour te dire, comme c'est récent, c'était le système utilisé par les Brésiliens en 58 quand ils sont devenus champions du monde. De grosses qualités techniques individuelles dans cette équipe, pire on le sait, c'est quand même une donnée très importante dans cette partie. Oui, elle va miser comme toujours sur une grosse possession du ballon. Maintenant, il faut voir ce que le coach adverse a prévu pour contrarier ses plans. Le joueur de Besiktas, on les surnomme les aigles noires. En amageant Barbara ? Non, je ne crois pas qu'elle soit la supportrice de Besiktas par là. Et ce match va être placé sous la direction arbitrale de M. Raphaël, rival Lossada. Le coup d'envoi avec le Bayern. Le Bayern de Munich à l'attaque. L'attaque à Henri. Arsane. Ouais, 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 bon ballon, bien récupéré par les Bavarouins. Il a été bien placé pour intercepter cette passe. Ça part bien, action dangereuse. Wagner Love. Allez, il élimine. Oh, l'occasion. Oh, la mauvaise passe. Il n'a pas regardé où il a metté. Tiens, toi, Quentin. Lewandowski. Arturo Vidal. Rami Martinez. Grosse séquence de possession sur cette phase de jeu. Interception. Allez, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Oziakoupe. Il a été pris sous le feu du pressing. Il a été obligé de se débarrasser du ballon. Wagner Love. Attention, il y a un peu d'espace devant lui. Jamen Lenz. C'est dans le paquet. Oh, le but ! L'ouverture du score. Eh bien, on n'aura pas attendu très longtemps pour voir ce premier but. C'est sûr, mais à mon avis, il va entraîner quelques ajustements tactiques de part et d'autre. Allez, ben, cette action, puis un peu plaît. Oui, tout part du centre, mais que dire de cette tête, hein ? Et ça fait donc 1-0 au tableau d'affichage. Javi Martinez. Auvers. Cabot-Quentin. Allez, attention, il se rapproche du bien adverse. Et le tacle, mais le ballon est perdu. Oziakoupe. Arsad. Wagner Love. Jamen Lenz. Arturo Vidal. Allez, le Bayard qui part à l'assaut du bien adverse. Là, le ballon touché par le défenseur avant de sortir. Ce sera donc un corner. Il est dans la surface pour reprendre le ballon de la tête. Ce ballon qui file vers le poteau droit, hors de portée du gardien. Un corner qui va arriver en plein milieu de la surface. Caner Erkine. Le Merle. Il s'avance vers la surface. Il s'avance vers la surface. Il s'avance vers la surface. Le ballon touchera encore moins pour les Bayards. en deux temps peut-être ce qu'on est très dans l'axé dangereux la raffinia l'égalisation et bien voilà une équipe qui n'aura pas couru longtemps score non elle a réagi vite et bien cette équipe et puis ça nous fait du spectacle c'est chouette c'est le capitaine qui montre l'exemple sur ce but l'action bonne lecture du jeu notre réalisateur qui montre les bouts avec l'autre caméra allez tout c'est à refaire un but partout alors le ballon est éperdue on s'approche du but le ballon en profondeur naturo vidal un autre but quasiment coup sur coup et ils ont marqué pratiquement sur l'engagement et maintenant ils vont peut-être leur mettre une valise en plus on voit ce bout sous un autre angle le bayern qui prend l'avantage dans ce match gary bedel gary bedel osia coupe ravi martinez l'eau et de ski il est toujours aussi précis dans ses transmissions thomas müller sad bagnail love jermaine james on s'approche de la zone de vérité 3 ya coupé c'est un jeu vers l'avant allez le centre maintenant par le gardien à nouveau le ballon pour thomas muller et manovski arturo vidal arturo vidal ça c'est un personnage on peut le surnommer le guerrier le roi arthur il faut être fan de tatouages franck ribéry tiago alcantara l'oeuvre là 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 dans le ski à l'attaque non ça ne passe pas un fait que je tourne pour protéger son ballon comme il le fait qu'un air erkin jermaine lenz à l'heure qui laisse attention il ya un peu d'espace devant lui qu'elle voit qu'on t'a on remercie avant d'un ski la frappe de les vandos qui sur le film et il est hors jeu sur cette situation ansiak ou pas le ballon qui lui revient c'est bien joué l'huile je suis mort qu'elle est arrivée en europe à l'âge de 20 ans le pire oui au bayard les vertus saine pour être précis j'ai très très bien acclimaté où il discutera cinq belles saisons cette fois ci c'est le gardien qui s'interpose le joueur est en confiance il a déjà marqué il a raison de tenter 1 j'amène lenz et voilà il s'est fait déporter sur le côté il se rend touche le tâcle mais ce n'est pas fini boating à finir et bien de la part de tiago à compta quand les mains elle a du potentiel cette attaque ça peut très bien faire un but il va y aller et le magnifique arrière bien ce sera donc un corps d'ailleurs un corps n'a bien tiré au niveau du point de pénalty parce que cette faute va lui valoir un avertissement l'aile qui revient à l'aile à l'heure de l'aise c'est quand je ne passe attention à ça peut énerver l'adversaire elle a peut-être quelque chose à faire la partie égaux final thomas muller mais c'est bien tacler il faut récupérer ce ballon maintenant on a c'est un adversaire qui récupère cette passe croisiac ou pas peut-être une bonne opportunité attention ce ballon qui n'est pas donné au bon moment on le voit sur ce ralenti mais bon il n'y a pas en jeu de 15 m non plus boating jérôme boating il joue pour l'allemagne mais son demi frère lui joue pour le ghana c'est pas banal ils ont joué du monde sur deux pays ouais puisqu'ils sont même déjà affronté deux fois en coupe du monde une fois en 2010 une fois en 2014 au niveau des sélections nationales je suis pas sûr de ce que je crois que c'est la seule fois que ça s'est présenté deux jours d'une même famille de deux frères ou de mes frères qui sont qui s'affrontent sur deux maillots différents dans une coût du monde ravi martinez robert clavendowski il s'avance vers la surface alcantara choisi la frappe arturo vidal et mandoski ribéry les mandoski ribéry l'enchaîne un voilà léger avantage mais avantage quand même à la pause avec ce score de 2 buts à 1 à la mi-temps est ce que vous diriez de la prestation de l'event de ski dans ses 45 minutes ça lui son équipé devant la pause avec ce but marqué juste avant la mi-temps le match reprend à l'instant début donc de la seconde période attention et la duchamp devant lui le duel pour la récupération du ballon il a du soutien ravi martinez arturo vidal mais bien je vais bien joué cette passe de l'hiver dans l'attaque pour une salle un petit peu piégé 1 sous pression là ouais le tacle le ballon est perdu il peut s'entrer le tir il a touché le ballon en dernier ce corner qui était plus une passe à un partenaire robert clavandowski avec un tir alors c'est complètement manqué ça c'est l'existence on se demande comment il fait je me demande s'il n'y a pas eu un faux rebond un truc dans le genre s'il n'y en a pas eu un choix elle lui remet ouais ça joue vite et bien le ballon est sorti ce sera pour le baïen jérôme bretagne c'est quoi comme temps interception allez qu'est-ce qu'ils vont faire voilà la bonne inspiration sur cette passe aux gardiens sur la trajectoire c'est un tourner on a bien tiré il prend sa chance le ballon dans l'axe attention et ce sera quand même l'entraîneur du baïen qui va faire rentrer un nouveau joueur il a cherché le point de pénalty sur ce corner en position idéale pour centrer il y aura un corner c'est quand même magnifique à ce que fait le gardien on le revoit au ralenti parce qu'une intervention de grande classe c'est clair un corner adressé au niveau du point attention à la frappe ça passe vraiment assez loin du cadre finalement c'est un peu normal hervé quand tu regardes comment il la joue avec cette désinvolture je vois pas comment ça pouvait inquiéter le gardien ça part bien action dangereuse l'action vaguer love c'est typiquement le genre d'occasion qu'il ne faut pas raté parce qu'ils ont toujours ce petit bout de retard il n'y a pas en libéry on repasse par vidal je suis d'attendre pas jouer trop trop bas attention il ya un peu d'espace devant lui comme un scolaire thomas pour l'occasion pour le bavaria les petites combinaisons sur ce corner et londres qui on a atteint l'heure de jeu les mains osia coupe d'arrivée d'elle le récupérer par le bavaria roi c'est un ballon pour francky berry quand c'est mairie allait s'appeler au bout arsane on a bien défendu le ballon qui est sorti en touche elle est peut-être un petit peu plus de mordant sur le front de l'attaque avec ce changement l'objectif c'est bien sûr d'égaliser au plus vite car il est d'elle ballon qui revient dans les pieds du bayern et ça redonnez à tiago à cantara l'aiméry là bas à l'élève la tête pour le centre zébastien rhodi tiago à cantara solide ça n'a pas plus loin bagner love david à la barre il va falloir songer à l'arrêté philippe c'est un peu plus tard pour les brodovskis en bonne position pour les bayern Merci. On a bien tiré au niveau du point de pénalty. Il a été bien placé pour intercepter cette passe. Ça va être compliqué. La passe n'arrivera pas à destination. Il rejoue sur Lewandowski. Le Bayern de Munich à l'attaque. Gary Beidelle. Le Bayern qui revient sur Vidal. Pas assez précise cette passe dommage pour eux. Allez, attention. Il se rapproche du but adverse. où il fallait le sortir ce tacle les verres le dernier quart d'heure du temps réglementaire la finia après tout pourquoi pas arturo vidal magna love anderson talisca et le ski c'est le joueur en forme pour pas lui laisser trop de liberté en train de venir parce qu'il va centrer le ballon en retrait franck ribéry attention à la frappe qui permet à l'équipe de se détacher dans cette rencontre allez c'est dur à digérer pour l'adversaire on a déjà vu des remontées plus spectaculaire c'est pas terminé même si ce sera dur et bien oui c'est son deuxième but personnel aujourd'hui on voit ce bus sous un autre angle ça fait maintenant trois bus à 1 au terreau d'affichage on y a coupé adriano à la terre de vie les skis muller mal donné mal donné cette façon profondeur ça peut être dangereux la s'ils lancent la contre-attaque ce joueur qui doit sortir après un bon match insolite pour même qu'il a été très bon il a besoin de souffler un peu le corner en direction des points de pénalty un danger qui s'éloigne c'était pourtant bien donné les 30 derniers mètres 3 comment s'en connaît parce que c'est joli ballon vous avez bien fait tourner mais finalement ils perdent le ballon et la bonne passe il fallait le sortir star est franchement c'est bien joué regardez le gardien qui monte sur ce corner qui vient tenter d'apporter le surnombre à la surface allez le corner est tiré canard et rkid non pas de soucis à cette tête pour le gardien manque de conviction peut-être c'est bien oui c'est bien comme ça osia coupe bagnarlof voilà du potentiel cette attaque ça peut très bien faire un but en dessous le tabou ce cas le tacle le ballon est perdu alors que le temps additionnel est indiqué ce sera quatre minutes quand il se m'a bien l'oeuvre est peut-être une situation intéressante là à finir c'est beau comme temps on est bien vu de la part de tiago à compta son trait destination de ses partenaires 3 ya coupé quand est ce n'a amus rodriguez et landovski et ce match qui se termine donc à l'instant même un mot sur la performance personnelle de lievandovski aujourd'hui très bon match pour lui avec un doublé en plus c'est c'est toute l'équipe qui hausse son niveau de jeu quand il enjambent comme ça peut rentrer à la maison avec le sentiment du devoir accompli et du travail bien fait dans l'intérêt collectif même de 3 4 5 6 Sous-titrage ST' 501